Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo, on va parler de l'attaque des titans. Et plus précisément, de ce qui nous attend dans le chapitre 120, qui sortira, si tout voit bien, le 7 août prochain. Alors je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de vous rappeler comment a fini le chapitre 119, à savoir avec sans doute un des plus gros cliffhangers que j'ai jamais vu dans un manga, puisqu'on se retrouve avec Eren décapité, et pendant ces quelques semaines, il y a eu énormément de spéculation concernant ce personnage. Alors est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, est-ce que c'est une illusion, est-ce qu'il a transféré son système nerveux dans le bas de son corps, voire dans un titan qu'il aurait créé sous le sol ? Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser, mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet, que vous allez pouvoir retrouver en haut à droite de celle-ci. Car dans la vidéo actuelle, on ne va pas du tout parler de ça, puisque je pense tout simplement que le chapitre 120, on ne verra pas du tout la bataille de Shiganchina. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que si vous avez suivi les interviews récentes d'Isayama, vous devez savoir qu'il a admis récemment aimer frustrer le lecteur. Et quoi de plus frustrant que de vous faire patienter encore un mois pour savoir ce qu'il est arrivé à Eren ? Surtout que ce ne serait pas la première fois qu'il utilise ce genre de méthode. Rappelez-vous quand Eren s'est fait manger par le titan Père Noël, on ne l'a pas revu au chapitre suivant, on a vraiment cru qu'il était mort. Pareil à Liberio, quand Levi attaque le titan bestial et qu'il le met à terre, le chapitre suivant, on n'en a pas du tout parlé. On a dû attendre encore un mois pour savoir qu'il était toujours vivant. Et maintenant, c'est un petit peu ce qui se passe avec Levi, puisque la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans le chapitre 115, et Anzi l'a annoncé pour mort. Ce qui signifie que ça fait déjà 4 mois qu'on n'a aucune nouvelle de Levi. Et donc, en partant de ce constat, je pense que Isayama va nous faire poireauter au moins un mois, avant qu'on connaisse la suite des événements dans la bataille de Shiganchina. Mais bon, comme je l'ai dit, si mes spéculations vous intéressent, alors vous pouvez retrouver ma vidéo en rapport avec ça en haut à droite de celle-ci. Pour moi, ce chapitre va se focaliser essentiellement sur Anzi et Levi. Anzi qui, rappelez-vous, a réussi à échapper à Floch et sa bande en plongeant dans la rivière avec le corps de Levi. D'ailleurs, à ce sujet, petite parenthèse, j'ai vu énormément de commentaires qui disent que Levi est mort. Et sans dire que c'est impossible, j'y crois pas une seule seconde. Et si je vous dis ça, c'est pas parce que je suis un fan de Levi, mais tout simplement parce que la mise en scène et la réaction d'Anzi suggèrent qu'il est toujours vivant. Et pour les détracteurs qui pensent que Levi est mort puisque Anzi le dit, rappelez-vous que, au moment où elle dit ça, c'est parce que Floch dit qu'il faut achever Levi. Donc s'il est encore vivant, le seul moyen pour Anzi de convaincre Floch de pas lui mettre une balle dans la tête, c'est de lui dire que ça ne sert plus à rien parce qu'il est mort. De plus, et connaissant la situation d'Anzi, qui était jusqu'à présent prisonnière des soldats, s'enfuir avec un cadavre, c'est comme partir avec un boulet au pied. Ce serait prendre un risque inconsidéré de se faire rattraper. Tout ça pour quoi ? Sauver la dépouille de Levi ? Non, je vois pas l'intérêt. Aussi fort que puisse être son attachement à Levi, elle ne prendrait pas le risque de l'emmener mort avec elle. En revanche, s'il est toujours en vie, là ça a du sens de l'emmener avec elle, parce qu'il est quand même grièvement blessé et il a besoin de soins urgents. Si elle l'avait laissé là et qu'il était toujours vivant, alors c'est certain qu'il aurait été tué. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans la zone commentaire si vous pensez que Levi est vivant ou non. En tout cas, comme je l'ai dit, ce chapitre 120, je pense qu'il ne parlera pas du tout de Shiganshina. Et si jamais c'est le cas quand même, je vous fais confiance pour bien me lyncher la gueule durant mon live réaction du chapitre 120. Je vous fais confiance pour ça. Mais là, je me dis que ça serait une bonne façon de temporiser et surtout de nous donner des nouvelles de Levi et Anzi, parce que c'est vrai que je me demande bien ce qui leur est arrivé. Et comme c'est le moment de faire des prédictions sur le chapitre 120, eh ben je vais y aller de ma petite théorie. Je pense qu'on va retrouver Levi et Anzi qui sortent de la rivière un peu plus loin alors qu'ils sont hors de portée des soldats fidèles aux Jägers et qu'on va voir que Levi est toujours vivant. Alors je ne vous dis pas qu'il va faire une phrase construite, mais par contre je pense que, après l'avoir sorti de la rivière, Anzi va essayer d'en apprendre plus sur son état de santé. Est-ce qu'il est conscient ou non ? Et elle va essayer de le réveiller. Et même si ça ne marchait pas, je pense qu'on va nous montrer un petit truc histoire qu'on sache que Levi est toujours vivant. Soit ça va être une petite bulle où on va l'entendre grommeler, tousser ou n'importe quoi d'autre, soit c'est tout simplement Anzi qui va faire la remarque. En tout cas, ils vont sortir de la rivière, mais ils ne vont pas rester statiques pour autant. Parce qu'en 40 pages, il faut bien qu'il y ait des choses qui se passent. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Anzi est en train d'amener Levi à Historia, ou tout simplement que le hasard va les conduire vers elle. Et j'ai quand même un gros doute là-dessus. Déjà, je me demande à quoi ça servirait dans l'intrigue, pour la simple et bonne raison qu'Historia, eh ben, elle a l'air coincée dans un coin perdu, et que sur la seule image qu'on a vue du paysage, il n'y a pas l'air d'avoir de rivière à côté d'elle, et que ça m'étonnerait quand même fort que Anzi déplace Levi sur des kilomètres entiers. Et en plus de ça, je me demande à quoi ça servirait. Historia, elle n'a pas des formations de médecin. Et le mec qui est avec elle, je pense que c'est pareil. Je ne les imagine pas non plus arriver à Shiganshina, pour la simple et bonne raison que là, il ne servirait pas à grand-chose. Levi, il n'est pas en état de se battre, et l'amener sur un territoire en guerre, à part le faire tuer, je ne vois pas ce que ça apporterait. Pour moi, il y a des chances que, après être sorti de la rivière et avoir marché un peu, Anzi rencontre quelqu'un qu'elle connaissait déjà, et qui ne fait pas partie de l'armée, et qui aurait les connaissances pour l'aider à sauver Levi. Alors je ne parle pas forcément d'un médecin, évidemment, mais plutôt d'une personne qui a soit l'argent, soit les contacts, afin de sauver Levi. Et je me dis que pour ça, il y a deux solutions. La première, c'est qu'elle rencontre un commerçant, qui est affilié au fils du marchand, qu'on avait vu dans la première partie de la saison 3, et qui pourrait le conduire à lui. Sachant que le mec, il a quand même pas mal de contacts, et également pas mal d'argent, je pense, il pourrait les conduire discrètement à une personne capable de le soigner. L'autre personne envisageable, et même si j'y crois un peu moins, ce serait un des deux journalistes qu'Anzi a rencontré dans le passé. Les types, ils écrivent des articles, ils sont en contact direct avec la population, et ils ont quand même une sacrée dette envers le bataillon d'exploration. Donc je pense qu'il pourrait aider Anzi à sauver Levi. Pour moi, ce sont les deux théories les plus crédibles, même si je pense que la première est plus envisageable que la seconde. Et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ou est-ce que vous avez une théorie qui tient plus la route et que vous avez envie de partager avec nous ? N'hésitez pas à la zone commentaire, sert à ça. Sinon, pour ce qui est du reste, si on part du principe que le chapitre 120 ne sera pas focalisé sur Shiganshina, c'est un petit peu difficile d'imaginer autre chose qu'un chapitre focalisé sur Anzi et Levi. Parce que la plupart des protagonistes qu'on suit depuis le début sont actuellement à Shiganshina. Les seules qui restent à côté sont Historia, et je vois pas vraiment à quoi ça servirait de la suivre, hormis par exemple avoir 2-3 pages sur son accouchement, et celle qui reste c'est Annie, mais ça je pense que ça fait déjà 6 mois à voir plus qu'on en parle, et à mon avis, elle va rester encore un sacré paquet de temps dans son cristal. Ce qui signifie que, à mes yeux, on ne la verra pas se libérer du cristal au prochain chapitre. Après, au cas où j'aurai tort et qu'on aurait quand même ce qui se passe à Shiganshina, je vais essayer de donner mon avis sur ce qui pourrait se passer, et la solution qui me plairait le plus, j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, ce serait que Eren se soit bel et bien fait tuer, mais que, en étant encore un petit peu conscient, sa tête arrive dans les bras de Sig, et qu'il est le temps de faire le grand terrassement avec uniquement les titans de Shiganshina, juste avant de mourir. Parce que comme ça, on aurait une situation totalement chaotique, avec des titans qui seraient sous le contrôle de personne, puisque Eren viendrait de mourir, et que Sig ne peut théoriquement donner des ordres qu'aux titans qui ont son propre liquide cérébro-spinal, ce qui n'est évidemment pas le cas des titans des murs, et on assisterait donc à une alliance de tous les humains qui sont actuellement à Shiganshina, à savoir les Eldiens, les Pro-Jäger, et les Mare, qui seraient obligés de joindre leurs forces afin d'arrêter ces fameux titans colossaux. Mais là, je pense sincèrement que je prends mes rêves pour des réalités, parce que j'ai quand même un gros doute sur le fait que ça va arriver. Au passage, je tiens à signaler que c'est pas parce que ça arriverait que ça voudrait dire forcément qu'Eren serait mort. Si ça se trouve, il pourrait rester inconscient en plusieurs chapitres, et vivre un petit peu la même scène qu'a vécu Sig il y a quelques chapitres de ça, à savoir la nana qui reconstitue son corps, et qui, peut-être cette fois-ci, lui parlera. Après tout, on sait que Eren, il détient pas mal d'informations que les autres n'ont pas, et même les titans shifters comme Sig. Ça nous permettrait sans doute d'en apprendre un petit peu plus sur cette fameuse fillette, mais également sur le plan des reines. En tout cas, je pense que le chapitre va se dérouler comme ça. On va avoir une bonne moitié qui sera centralisée sur Andy et Levi, et peut-être quelques pages à la fin qui nous donneront un énorme cliffhanger, afin qu'on soit encore plus impatient d'attendre le chapitre 121. Parce que je pense que, malgré ce qu'on est en train de vivre à Shiganshina, le climax n'est toujours pas arrivé. La confrontation finale et le moment le plus épique devraient arriver prochainement, peut-être au chapitre 120, voire au 121. Et vu les trucs de ouf qu'on a vécu lors des différents chapitres, si les prochains sont encore plus ouf, et bien je pense que je vais frôler la crise cardiaque. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes théories, et également de me donner les vôtres, ça m'intéresse beaucoup. Pensez également à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis partagez-la si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt. Enfin, si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à visiter mon lien uTip, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêt à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada